C'est une histoire très politique. Moi j'ai voulu la raconter, j'ai voulu en fait raconter une histoire politique en Chine et en France à travers cet objet qui est le Petit Livre Rouge, qui était en fait pour Mao le moyen de reconquérir le pouvoir et voulait-il de conquérir le monde également. Et ce qui m'a vraiment intéressée c'est que c'était vraiment un best-seller comme vous dites puisqu'il a été tiré, les chercheurs occidentaux disent entre 2 milliards et les chinois disent entre 5 milliards, à une époque où la planète était peuplée de 3 milliards d'habitants. Donc ça donne un peu une idée de la diffusion. Et donc la genèse a été assez étonnante, assez lente, puisque Mao voulant récupérer le pouvoir après la faillite du grand banc en avant à la fin des années 50 a nommé à la tête de l'armée un de ses fidèles qui s'appelle Lin Piao. Et ce Lin Piao, qui était un maréchal, a voulu remettre la propagande à l'ordre du jour dans l'armée et il a conçu ce Petit Livre Rouge pour les militaires chinois. Et ce qui est amusant, c'est que ce Petit Livre Rouge était conçu pour des Chinois illettrés. Donc c'était des phrases simples, compréhensibles, enfin c'était de la propagande. Et ce qui est amusant, c'est que ce Petit Livre, c'est l'objet de mon livre à moi. C'est qu'il est arrivé en Occident et il a frappé les esprits les plus éclairés parmi les étudiants français, notamment à Paris. Et mon livre, c'est en fait, je fais un chapitre en Chine, un chapitre à Paris, en suivant toujours ce Petit Livre Rouge qui circule de main en main, pour raconter un petit peu cette immense incompréhension qu'il y a eue entre les jeunes révolutionnaires maoïstes français qui étaient en plein mai 68 et les révolutionnaires chinois qui, eux, faisaient la révolution culturelle et qui s'est terminée dans un bain de sang abominable. Alors les maoïstes français, c'était un tout petit groupe, c'était peut-être un millier de personnes en France qui déjà connaissaient les œuvres de Mao parce que le Petit Livre Rouge, c'est en fait des extraits de discours, d'écrits de Mao. C'est une espèce de digest à destination des masses. Donc les étudiants français étaient déjà maoïstes. Ça, c'est une longue histoire. Ils étaient un peu en rupture avec Moscou, donc ils avaient besoin de retrouver un peu une idéologie dans laquelle croire. Et donc ils attendaient ce Petit Livre Rouge un peu comme un objet. Honnêtement, ils connaissaient les œuvres de Mao. Ils avaient lu les discours, les œuvres complètes, les cinq tomes. C'était des marxistes-léninistes qui connaissaient Lénine, Marx et Mao déjà. Mais le Petit Livre Rouge a été, comme en Chine d'ailleurs, une espèce de talisman, de fétiche, de symbole un peu de leur combat. Ce livre a été traduit en 52 langues. Il n'y a pas que la France exportée à des millions, centaines de millions d'exemplaires dans 150 pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maoïstes nulle part dans le monde. Et que moi, j'ai fait une enquête pour écrire mon livre. Et j'ai rencontré beaucoup d'anciens mao. Et la plupart m'ont dit qu'ils avaient rangé ça au fond de leur bibliothèque. Ils n'osent pas le jeter parce que c'est leur jeunesse. Mais la plupart sont vraiment revenus de tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas complètement tourné Kazak, et qui sont vraiment partis dans d'autres choses, ceux qui ne renie pas n'ont pas un grand respect pour ce petit livre rouge. Pour eux, ça reste vraiment le symbole un peu d'une erreur de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !